Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la DGT. Aujourd'hui, je vais vous présenter Eduardo Cac, un artiste brésilien contemporain. Il va nous présenter son lapin fluorescent, c'est un art numérique qui appartient au bio-art. Il a mélangé l'art et la technique la science afin de tracer le transfert génétique. Bonjour, je m'appelle Eduardo Cac. En fait, en février 2000, apparaît Alba, une lapine albinose. Sa peau est dépigmentée, son pelage est donc blanc et ses yeux sont roses. C'est un projet co-réalisé avec la généticienne française Louise-Marie Oudbine. Comment devient-elle fluorescente ? Elle devient fluorescente lorsqu'elle est soumise à un éclairage ultraviolet lumière et douane. Comment a-t-elle été conçue et où ? Alba a été conçue en laboratoire par plusieurs scientifiques, selon la méthode de la manipulation génétique, c'est-à-dire par injection de protéines lumineuses provenant d'une méduse dans une cellule de la lapine avant d'être greffée sur un embryon. C'est de l'art transgénique. On s'est finalement inspiré des méduses. Ça a l'air tellement simple dit comme ça. Qu'est-ce que l'art transgénique exactement ? C'est une union entre l'art. La science et la vie à travers la technologie, c'est un art nouveau qui utilise le génie génétique pour transférer des gemmes naturelles ou de synthèse à un organisme. C'est vraiment une application des techniques de biotechnologie et de matières organiques. Ce n'est évidemment pas un projet de procréation. Mais alors pourquoi avoir fait cette expérience ? Pourquoi ce choix ? Tout d'abord, ce n'est pas une fantaisie mais dans le seul but de faire progresser la science. Quel est l'objectif premier ? De trouver des remèdes contre les maladies vénériennes comme le sida ou l'Alzheimer et étayer un débat sur les rapports entre science et art. Les associations de défense des animaux ne doivent pas être en faveur de ce projet. Effectivement, elles sont contre. Mais j'affirme pourtant que l'animal ne souffre pas et est très bien traité. Même si l'animal a été conçu à des fins purement scientifiques, ALBA a été introduite dans un environnement allemand sécurisant et nourricier pour qu'elle puisse se développer harmonieusement. Il est indiqué que c'est un lapin PVF. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce sujet ? Déjà PVF veut dire protéines vert fluorescent. La première phase de ce projet s'est donc achevée en février 2000 par sa naissance à Joui ou en Josas. Ça a dû être un événement spécial. En effet. C'est un événement social complexe qui commence par la création d'un animal chimérique qui n'existe pas dans la nature. Je ne cherche pas à créer des objets génétiques mais à inventer des sujets sociaux transgéniques. Finalement c'est donc un lapin comme les autres avec seulement une particularité génétique. Tout à fait. Il est sociable et a besoin de communiquer comme tous les autres lapins. Merci pour cette interview Eduardo. Nous savons maintenant beaucoup plus de choses sur ce lapin. Merci à vous. C'était un réel plaisir de pouvoir vous partager et vous faire découvrir cette expérience vécue. Une prochaine fois peut-être ? Évidemment, ce sera un plaisir de vous accueillir encore une fois sur ce plateau.